Deuxième chose, vous, eh bien, adressez les croyances du client. Ça veut dire que le client, eh bien, il sait qu'il ne va pas acheter. Eh bien, vous dites ça, monsieur, je comprends tout à fait, mais il ne va pas acheter aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Je m'attends si, pardon, si à la fin de, par exemple, cette conversation, vous n'achetez pas, ce sera ma faute, pas la vôtre. Et sachez une chose, je vais vous obliger en aucun cas d'acheter aujourd'hui, je vous jure que vous ferez les informations nécessaires. Mais après, c'est la suite.